top 10 all time les athlètes c'est genre un peu comme moi quoi oui il ya plein d'athlètes dans cette salle exactement hashtag les ons hashtag les ons hashtag el ball never lies hashtag e ball never lies hashtag trash talk on s'installe tranquillou on fait la bise c'est le début de semaine donc ça veut dire que ça date dans tous les sens et que on va se faire plaisir avec cette fois des athlètes semaine dernière on s'est dit on va s'y faire les cerveaux voilà ça va pas être tout à fait les mêmes clients il peut y avoir des clients dans les avoir dans les deux ça peut arriver mais dans l'ensemble c'est pas tout à fait les mêmes profils quand même tout à fait donc évidemment on va faire comme d'hab vous le savez on va rappeler les critères principaux on va vous demander de nous aussi le vôtre de top 10 et puis après on fera comme d'hab les petits tableaux etc sauf que comme vous l'avez vu on va tenter le nouveau système top 10 d'abord plus mention ouais exactement puis vous nous dit si ça vous plaît et puis si on voit que vous arrêtez pas de gueuler ben on repasse à l'autre voilà ou pas ou pas ou pas ça vous fait kiffer si vous n'avez rien à foutre vous pouvez juste mettre votre top 10 allez met un pouce bleu du coup on va se faire les critères les critères courir vite sauter haut alors se déplacer attend parce que là oui tout ça être puissant être fort être grand être gros ou pas il faut que tu sois capable d'être athlète complet on ne prend pas juste des mecs qui vont bien dunker on prend des gars qui auraient été capables de faire plusieurs sports plusieurs sports ou qui au moins dans le basket ont montré des qualités athlétiques qui touchent un peu à tous les secteurs qu'on peut penser au niveau athlétique c'est ça je vous disais courir vite sauter haut machin tout ça machin tous les trucs qu'un athlète doit faire le physique l'endurance les qualités l'endurance la régularité la régularité plein de choses capacité à se remettre d'une blessure exactement qui est aussi c'est aussi mental qu'athlétique mais les deux comptent quoi est-ce que tu sautes aussi haut quand t'as 38 ans que quand on a l'artéa ce petit top 10 permettra potentiellement de relancer enfin pour moi c'est pas vraiment un débat mais moi je fais partie de ceux qui pensent après j'aimerais bien avoir des avis éventuellement en commentaire je pense que les basketteurs sont les athlètes les plus complets du sport en général et ben écoute on en fera attention parce que là tu vas lancer un autre mais oui mais tu vois mais c'est pas un top 10 mais c'est un débat que je trouve intéressant tout à fait j'en avais parlé avec des physios notamment qui bossaient là-dedans et il y a 2-3 sports qui sont attention en balai rugby ça peut l'être pas ça peut monter très très haut attention je te jure ouais mais je te jure il y a d'autres sports en tous les cas où ça peut être moins agile on n'est pas objectif moi aussi je préfère aussi non mais en taille poids équivalent c'est quand même moins agile après bon voilà qu'est-ce que tu fais par exemple de prendre le contact etc d'endurer les coups ça par exemple il y en a qui sont mieux dans d'autres sports bien sûr bien sûr bien sûr en hand par exemple ça va être un peu mieux mais ça s'entraîne ça se travaille ça bref bref allez voilà dans tous les cas on va rester sérieux et carrés là-dessus nous allons faire le top 10 c'est un débat dans un top 10 ben oui mais on peut se permettre c'est comme ça c'est le début de semaine donc du coup on va se faire le top 10 all time des meilleurs athlètes attention là mon numéro 1 tous ceux qui sont incapables de toucher l'arceau vous vous cassez restez la vidéo ceux qui font le 100 m en plus de 15 secondes au revoir ouais voilà non si vous pouvez pas toucher l'arceau vous pouvez rester et nous regarder quand même mais sinon comme Alex si vous touchez l'arceau avec votre nez enfin bref numéro 10 numéro 10 t'as qui je regarde qui j'ai mis excuse moi j'ai un joueur il est tout petit moi aussi il est petit et qui aurait tout aussi bien pu faire carrière au foot US moi aussi Nate Robinson et bien Allen Iverson ah oui même genre pas tout à fait même genre de profil mais en tout cas même catégorie physique même si Nate Robinson est un peu plus petit Iverson n'était pas tellement plus grand dans les deux cas ça monte oui il y a des qualités principales qui sont différentes Allen Iverson par contre en termes de 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 peps de coeur de régularité d'être capable de juste défier les lois de la nature vitesse pure vitesse pure monsieur fast forward et ça montait aussi attend Mary Wayne c'était à vitesse normale ou quoi ? et ça montait et ça montait à l'arceau montait peut-être un peu moins que Nate Robinson qui a été triple vainqueur du concours de dunks qui a écrasé des dunks en plein match et tout ouais enfin Iverson a des petites claquettes dunks on a des petits put-back tout ça on a des petites choses un peu sympas quoi Iverson pure athlète ouais qui aurait pu être qui était au niveau collège qui était joueur de foot américain trop fait à son niveau très polyvalent tout à fait puisqu'il aurait pu faire du foot puisque vitesse vitesse latérale détente fit voilà quoi tout à fait énorme athlète énorme athlète très doux estimé surtout pas assez souvent exactement c'est pour ça que j'ai voulu absolument le mettre dans mon top 10 j'avais des gens qui grattaient mais j'ai mis Allen Iverson parce que je trouve que putain être aussi petit et faire une aussi belle carrière il faut forcément être un putain d'athlète je peux comprendre t'as à un moment donné non ? si franchement il a quand même fait une moins belle carrière pour le coup par contre l'athlète est là c'est clair je t'ai mis Nate Robbins l'athlète qui est en fait dans la catégorie freak dans l'histoire de la NBA oui il est là et parmi les tout en haut en fait on parle quand même d'un mec qui peut aller donc contrer Yao Ming donc qui monte la tête à l'arceau limite en termes de vitesse aussi on est pas mal du tout aurait pu faire de carrière en foot américain il avait même essayé de faire des tests avec les CEO il est plus tanké il est incroyablement tanké tout à fait je pense que c'est un mec qui va continuer à jouer jusqu'à 50 ans genre je vois j'arrive j'ai pas trop de news d'Iverson qui continue à faire du sport il a essayé le Big Three il a essayé la Big Three League mais il a tenu une semaine j'ai l'impression que Knight c'est le genre de mec qui pourrait faire du squash du marathon et une télé-réalité sur du sport c'est un peu plus blessé par contre oui c'est clair qu'en termes de durabilité l'ami Iverson c'était très très fort c'est clair mais être aussi petit gagner 3 fois le concours de dunk j'arrive pas à l'enlever non j'avoue c'est une erreur de la nature Mike Robinson j'avoue incroyable on passe en 9 qu'est-ce que tu nous as mis en 9ème position à 9ème position dans la catégorie concours de dunk j'ai du lourd vous pouvez le faire aussi ceux qui ont acheté des tablettes avec le Velleda vous pouvez vous faire plaisir si vous le faites dans les commentaires bim bam boum ou sur le téléphone à balle c'est le lundi de façon le lundi Julius Sean Kemp il a sa place ah bon ? bah durabilité tu vois non tout à fait c'est pour ça qu'il est conneuf parce que s'il y avait de la durabilité mon pote il serait plus haut le prime de Sean Kemp c'est all time all time en termes d'athlète all time all time vitesse puissance on est pas sur du petit gabarit non non on est sur 2m08 110 kilos ou 115 un dingue c'est vraiment un dingue c'est une locomotive c'est un dingue de 115 kilos oui voilà faut les envoyer en l'air non mais faut les envoyer en l'air ouais et puis cette espèce d'élasticité là bizarre en fait athlétiquement tu vois Ned Robinson c'est un freak bah en fait Sean Kemp on est pas loin du freak en fait c'est un freak tu vois parce que il est complètement élastique ses façons ses jambes on a l'impression qu'elles vont se tordre dans tous les sens son corps quand il monte au dunk il est complètement incroyable quand t'es le joueur le plus athlétique de ta génération limite on peut le mettre c'est que tu commences à causer alors que dans les 90's il y avait du monde il y avait du monde mais franchement athlétiquement parlant purement car le mec c'est chaud détente agilité courir aussi vite qu'un arrière vitesse exactement mobilité de fou parce que là ça spin move ça fait des spin moves j'ai bien un gars qui rivalise ce que j'ai mis plus haut dans le classement qui est de la même époque qui est de la même époque un pivot on va voir peut-être mais moi je pense que Sean Kemp est plus athlétique que Charles Barkley et Karl Malone par exemple ah oui non mais tu vois pour comparer les ailiers forts bien sûr on fera les mentions le basketeur est moins fort mais l'athlète pour moi est supérieur tout à fait je peux le comprendre par exemple pour expliquer un peu sache-le ne t'inquiète pas Sean Kemp est dans mon d'ailleurs il est 9 t'as mis 10 ah merde je m'enflamme non j'ai pas changé mon numéro tout à fait je t'ai mis J.U.Serving Dr.J bah comment ça je dois que dire lancé franc c'est clair le mec peut planer il peut tout faire en fait il y a le côté à la fois athlète c'est à dire qu'il pouvait 9 ans tout à fait je l'ai mis en 9 j'ai mis J.U.Serving donc puisqu'on est à 9ème place Dr.J le hangtime parmi les plus longs hangtime de l'histoire par contre on peut se faire plaisir mobilité un train détente capacité de prendre le contact élévation élévation contrôle en l'air et lui alors il y a un toute petite étoile avec lui que je mets c'est que dans l'élégance de tous ces athlètes là il y a un tu sais c'est un tout petit truc je le prends pas en compte mais j'arrivais pas mais tu vois ça compte un peu c'est que c'est qu'un mec il fait juste monter monter voilà mais il y a un côté tant suspendu en l'air avec Julius et ce qui m'a halluciné moi aussi en termes de hangtime j'ai un autre athlète à placer tout à l'heure qui est assez sympathique en termes de tu vois et il y a un truc aussi qui a réussi avec Julius Serving c'est que et ça on va le mentionner avec beaucoup de joueurs c'est que 35, 36, 37 moulins avant ouais 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 Michael Cooper quand il prend sur la tête c'est un signe c'est un signe d'athlète c'est un signe d'athlète incroyable c'est un signe d'athlète all time c'est quand t'es capable d'être toujours aussi athlétique à 20 ans à 18 que à 35 ans Julius Serving je ne peux pas l'enlever les arceaux de Rucker Park tremble encore il y a eu du thomar de WNR puis le dingue de l'ignore c'est franc quoi stop it le mec faisait ça apparemment il pouvait reculer encore plus quand il était dans le massachussette le mec disait bah il y a une 3.6 bien sûr il finit en l'air parce qu'il y a la flemme non non c'est clair place numéro 8 place numéro 8 qui nous a mis Alex et bien je vais te laisser parler bah j'ai mis Julius donc tu viens de parler très bien trop bien j'ai mis Rainman j'ai mis Julius bah tu vois on est tu vois voilà cool on en a bien parlé oui de Sean Kemp et de Julius Serving oui des athlètes ultra dominants Sean Kemp n'a pas la durabilité ce que Julius a c'est pour ça que moi j'ai mis Julius devant même si effectivement à son prime je pense que je prends le prime quand même de Sean Kemp c'est pour ça le côté qui est un petit peu chiant avec Sean Kemp Alex vient de le mentionner c'est que à partir du moment où il y a le lockout attention là le lockout de 99 Sean Kemp disparaît c'est moche c'est même pas des vraies blessures c'est pas genre il se fait le genou et puis il revient pas c'est trop de bouffe trop d'alcool et donc c'est chiant c'est dur c'est chum par contre il y a des anecdotes qui sont vraiment chouettes sur Sean Kemp vous allez voir son début de carrière et même d'enfance il y a vraiment des problèmes de croissance oui oui il est bizarre il faut mettre des plaquettes il faut mettre des plaquettes entre le tibia et l'arrière du mollet pour éviter que le mec fasse 2m50 il est bizarre Sean Kemp un petit peu chelou on est obligé de le mettre dans le top 10 numéro 7 très bien je sens que ça va te vénère je sais pas pourquoi pourtant qu'est-ce que je l'ai mis au début David Robinson tu as mis Vince en 7 c'est ouf c'est là que vous vous rendez compte juste parce qu'il y en a qui vont être là genre vous attendez la fin de la vidéo Vince fait partie des 10 meilleurs athlètes de l'histoire de la NBA clairement et je pense qu'il est moins complet que tous les mecs que j'ai mis au-dessus je suis d'accord en termes athlétiques purs c'est-à-dire que en termes de détente hein voilà je sais pas quoi en termes de équilibre en l'air que ce soit on appelle un pied ou on appelle deux pieds élégance élégance et l'équilibre cette puissance qui dégage pour moi il est imbattable c'est intouchable ne parlez pas des Jordan tout ça c'est non il est imbattable par contre vitesse latérale même vitesse pure en fait endurance vitesse pure je peux pas le mettre plus haut très bien parce que voilà athlétiquement parlant j'ai des garçons comme David Robinson par exemple que je mets nettement au-dessus de Vin je peux comprendre je t'ai mis David là à ce moment-là l'amiral parce qu'à la base tu sais que j'ai failli le mettre 1 au départ au départ c'est le premier nom que j'ai mis en haut puis après j'ai dit ah non j'avais pas lu en premier mot mais j'avais podium à la base j'avais podium et puis j'ai commencé à avoir la gueule de la liste et j'ai fait genre en fait j'ai pas pu le baisser autant mais je l'ai baissé je l'ai baissé pas mal l'amiral c'est un ouf en termes d'athlète ce qu'il a été capable de faire en tant que pivot on a jamais vu ça et je sais pas si on reverra c'est le pivot le plus athlétique de l'histoire on va voir peut-être peut-être il y a 2-3 et non on nous va peut-être en ce moment-là il y a des choses difficiles en tout cas on peut le dire c'est le pivot le plus mobile le plus mobile clairement de l'histoire et ne nous racontez pas les freaks d'aujourd'hui parce que vraiment David Robinson ça court plus vite que des meneurs mais bien sûr mais bien sûr David Robinson dans la NBA d'aujourd'hui c'est ça donc David Robinson était non mais sérieusement David Robinson dans la NBA d'aujourd'hui franchement je paierais très cher pour voir ça il me manque juste une chose j'adorerais voir ça il me manque juste une chose et ça va peut-être te paraître bizarre parce que pourtant c'est quelqu'un d'extrêmement tu le vois je veux dire tu le vois physiquement puissance du bas du corps ouais c'est pour ça que je ne l'ai pas gardé en un c'est que David Robinson tu le vois tu te dis incroyable les biceps sont tellement dessinés les triceps tout le bas du corps les cuisses tout ça saute il se faisait enfoncer un peu c'est une gazelle quoi et la force ça fait partie des athlètes c'est une gazelle de 2m15 on est d'accord que la force et la puissance ça fait partie c'est pour ça que voilà attention l'Hydro Vincent ne manquait pas de puissance mais c'est un tout il en manquait un petit peu proportionnellement par rapport à d'autres tu te faisais enfoncer certaines fois par des gars qui ont sonnera tête par des patouings ou des gars comme ça qui ne sont pas dans ce top 10 ouais bah chaque ça c'est clair numéro 6 place numéro 6 toi t'as parlé du tien t'avais mis qu'un set ouais j'ai mis Vince Carter Vince Carter c'est ça et bien décidément Alex va me spoiler tout mon top 10 puisque en 6 j'ai mis monsieur Vince Carter Vince Aniti et tu nous as mis Dennis Rodman oui 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 oh oui 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 ouais défendre aussi bien prendre autant de rebonds alors que tu fais que 2m forcément tes qualités athlétiques elles sont ouf déjà oui ensuite Rodman c'est un mec quand il est arrivé en NBA il a d'abord joué 3 pendant de longues années il devait peser je ne mens pas regardez les images 98 kilos 90 kilos tout mouillé il a fini sa carrière et lié fort il devait en peser 105-110 hyper tank et musclé dans les 2 cas il est incroyable ça ne se blesse pas tant que ça Rodman ça défend n'importe quel type de joueur pour le coup lui en termes de vitesse regardez les contre-attaques des Pistons vers la fin des années 80 c'est taré ça monte à l'arceau avant tout le monde ça monte de ouf il y a un côté kamikaze en plus avec Rodman je crois que je l'ai mis plus haut il se jette il plonge dans le public il plonge de manière enfin voilà c'est un athlète incroyable Denis Rodman peut-être pas la plus belle éthique moi c'est pour ça que je l'ai mis parce que je pense qu'il aurait pu être encore plus ouf avec une plus grande éthique mais oui c'est ça en fait moi c'était mon dilemme c'est est-ce que je dois le baisser parce que le mec il arrivait défoncé au match et puis il dominait athlétiquement ou est-ce que je dois est-ce que je dois le baisser à cause de ça en me disant genre putain il aurait pu être encore plus dingue ou est-ce que justement c'est quelque chose qui le fait monter c'était compliqué il y a tellement de monde au-dessus je vois les mots que j'ai mis au-dessus non non c'est hardcore c'est hardcore là on va rentrer sur de l'athlète de ouf je t'ai mis juste Vince Sanity qui en a parlé en 6 parce que être capable on en parlait avec J.U. Serving là vous le voyez en ce moment en profiter d'ailleurs des dernières images de Vince Carter en ce moment en NBA quand à 40 ans tu tapes des là on le voit en ce moment à l'échauffement il tape des riders dunk entre les jambes la balle entre les jambes moulin avant ça monte encore sur tout le monde poster sur Rudy Gobert à 38 ans à 38 ans et il y a ce côté genre il est encore bien là quoi il peut encore vraiment jouer en NBA à 40 quoi tout à fait et je peux comprendre cette histoire de latéral mais en fait si je l'ai mis aussi plus haut c'est que honnêtement je l'ai vu défendre sur K.O. Leonard au dernier playoff et j'ai fait what ? bien sûr il est derrière Rodman mais à des kilomètres à des années lumières évidemment mais être capable c'est pas un truc athlétique parce que ceux qui ont fait un peu de basket t'es d'accord avec moi ceux qui ont fait un peu de basket la défense le côté pas chasser en latéral en position chaise c'est quand même quelque chose d'athlétique c'est quand même quelque chose de compliqué bien sûr Vince en fait il lui manquait un tout petit peu on l'associe aussi au mental etc des fois il avait un petit peu la flemme alors que quand il se mettait vraiment en mode c'était grave grave chaud donc du coup de le voir aujourd'hui là à 40 ans être capable de enfin je veux dire merde on est tous là à se dire le mec devrait faire encore un dunk contest et il le gagnerait et il le gagnerait franchement j'ai aucun doute là-dessus le mec est trop fort meilleur dunker de l'histoire stop it Vince Anity sixième Alex l'a mis en sept on passe en cinquième place attention blasphème t'es prêt vas-y l'amiral Jordan en cinq tu l'as mis beaucoup plus haut je peux comprendre ceux qui l'ont mis beaucoup plus haut c'est Jordan ouais tu l'as plus haut ouais ok putain tu l'as mis que cinquième ouais tu l'as mis cinquième les mecs qui sont devant c'est bien c'est bien ouais de toute façon il y a de la discute bon moi l'amiral t'en as bien parlé oui il manquait de force un petit peu comme on l'a dit un peu de puissance du bas du corps c'est une gazelle de 2m15 par contre incroyable détente, mobilité c'est incroyable mais bon voilà je l'ai mis que cinq parce que j'estime qu'au dessus j'ai des garçons plus complets ok très bien plus complets je t'ai mis Jordan en cinq parce que les mecs qui sont vraiment devant moi ça me je dis pas que Jordan ne m'a halluciné pas mais en fait tu parlais de grâce en l'air pour Julie Servigne grâce en l'air tout à fait et capacité encore à monter etc etc et puis à 41 il jouait encore PPR et puis 1 il plantait enfin il était bon ça va il est cinquième all time des athlètes je l'ai pas mis 37ème c'est l'expression tu le sais je l'ai mis juste au cinquième Michael pour une raison simple c'est que les mecs qui sont devant c'est même pas contre lui en fait c'est que les mecs qui sont devant m'hallucinent encore plus en fait c'est que les mecs qui sont vraiment devant ont été capables de montrer il y a il y a plusieurs choses déjà il y a la longévité c'est à dire que Jordan fait une longue carrière je ne savais pas truc mais il y a enfin tu vois il y a des gars qui font genre 20 saisons genre ça ça m'hallucine quoi 20 saisons complètes après ce qui est chaud avec Jordan c'est pour ça que je le défends et je le mets en cinquième là c'est que en termes de match joué de minutes d'élévation de force de vitesse de dextérité de mobilité je trouve vraiment ouf mais voilà vraiment les 4 qui sont au dessus pour moi j'arrive pas à les déloger j'arrive juste pas en fait c'est la chose la seule chose qui m'embête un petit peu avec la place de Jordan c'est que je peux pas le mettre au dessus et je vais voir justement qui tu vas mettre au dessus parce que franchement il y a certains gars pour l'instant j'ai pas mis Jordan encore moi ok ok bah t'as mis qui en 4 tiens voilà on y vient il y a des gens qui sont en train déjà de blesser Bastien Bastien t'as mis qui en 4 et bien en 4 oui je suis désolé ça peut en faire halluciner certains parce qu'ils vont dire ça saute moins haut etc je suis désolé je mets Dennis Rodman en 4 t'as mis Westbrook ok j'ai mis Dennis Rodman en 4 tu prends tu te ramènes bourré en playoff tu fais des matchs à 20 rebonds il y a des matchs de Dennis Rodman où il arrivait 10 minutes avant le coup d'envoi sans échauffement et tu fais des matchs à 25 rebonds et tu défends les 5 postes si ça c'est pas un athlète je sais pas quoi te dire c'est juste là aussi c'est à dire que ok s'il avait été plus sérieux il aurait pu etc mais quelque part on l'a vu en début de carrière quand il était plus sérieux avant qu'il devienne complètement freak il y a deux carrières avec Rodman il y a le côté un peu discipliné etc où alors là ça défend sur Magic sur Pippon sur des pivots il y a le côté kamikaze qui moi me rend ouf et puis on l'a vu on l'a vu défendre au poste sur Shaq bien sûr c'est ça en fait on en parlait avec Jordan c'est que Rodman a vu défendre sur Malone sur Sean Kemp qui a pu défendre sur Shaq et sur Magic Johnson genre tu vois ça c'est impossible athlétiquement c'est à dire qu'il faut que tu aies assez de force il a défendu sur Jordan et sur Jordan donc il faut que tu aies assez de force pour tenir Shaq au poste il faut de la vitesse pour pouvoir tenir tout terrain Jordan et Magic Johnson il faut du mental aussi mais bien sûr il faut monter à l'arceau parce que l'autre il a les contres des gars en haute altitude les patty wings etc mon dieu les passages en force et tout Rodman en fait c'est un espèce de taré et il y a des témoignages que je vous suggère d'aller voir notamment dans l'excellent ESPN 3430 sur les bad boys où en fait Dennis Rodman il fait des matchs et avant de se brûler la gueule il fait un entraînement après après le match c'est à dire qu'il vient de jouer 40 minutes et après il fait une heure et demie tu sais de de rameur tu vois c'est en fait c'est un taré c'est une erreur tiens en parlant de taré j'en ai un bon là alors la raison principale pour laquelle je ne le mets que 4 c'est parce que à l'heure où on fait cette vidéo c'est pas fini du tout du tout du tout et donc mais il s'arrêterait là que ce serait déjà 4 voilà mais ça peut aller plus haut en fonction de la longévité qu'il va nous proposer c'est à dire que moi la façon dont il joue la façon dont il domine physiquement le jeu clairement pas que pas que les passes et tout ça mais physiquement Russell Westbrook c'est un meneur d'un mètre 90 12 qui fait des écrans de retard sur des pivots qui tient en termes de puissance et qui en détente sèche va les manger c'est un taré en termes de puissance une fois lancé bon bah là t'oublies le côté genre ah j'ai mal au genou trois semaines plus tard bim je reviens le mec son corps il est bizarre quand même son corps quand il s'était fait le poignet le mec il revient direct il dunque il se casse il pourrait se recasser le poignet donc il est taré complètement donc c'est pas des droits de main taré mais j'attends de voir jusqu'à combien combien de temps ça va durer encore genre si Westbrook continue comme ça alors peut-être en étant moins prolifique en termes de stade parce qu'avec l'âge évidemment mais dans le style et en domination athlétique jusqu'à 34 35 36 là il va commencer à causer il va rentrer dans mon tour bien sûr ok je peux comprendre mais pour l'instant je peux pas le mettre très bien tu as mis 4ème oui ok moi j'ai mis 10 roadman on va passer au podium oui oh là là le podium le podium des meilleurs athlètes de l'histoire de la NBA oh putain et bien écoute quitte à continuer dans le thème du spoil oui je t'ai mis Russell Westbrook en pied de podium donc tu as mis Michael Jordan en 3 ouais ok ouais putain putain quand même putain je sais pas enfin ce qui fait en fait effectivement entre guillemets il y a que 15 saisons donc il y a un peu moins il s'est un peu moins abîmé en termes de nombre de matchs et tout par contre son retour après sa première retraite l'autre il a déjà 32 là je crois que c'est ça quand il revient en 95 là il a déjà 32 et là de 32 à 35 36 il te fait 3 saisons où il domine la NBA en fait mais genre mais d'une violence mais inouï quand tu mets 40 points à 40 ans et encore physiquement il a mis 51 points à 38 ans 40 points à 40 ans enfin il tournait encore à 23 points de moyenne aux Wizards 23 points de moyenne il y a plein de mecs de 23 ans ils aimeraient bien mettre 23 points de moyenne non c'est clair et donc voilà après bon bah en termes de détente le hang time le hang time c'est Mike le mec il aurait pu faire saut en longueur apparemment on raconte quand même que bon s'il avait fait saut en longueur il aurait été extrêmement sérieux oui j'imagine au point de pouvoir potentiellement jouer des qualifications olympiques oui j'imagine quand ils sont en hauteur il n'aurait pas été dégueulasse on parle vraiment d'athlètes complets déplacements latéraux vitesse puissance élévation endurance ça joue des minutes en fait tu sais pourquoi j'ai pas pu le mettre j'ai pas pu le mettre au dessus parce que hormis horrible blasphème pour certains hormis son hang time qui est juste incroyable il y a un côté super naturel avec tous les autres que je je sais pas que j'ai pas forcément non il est super naturel genre attention mais genre les autres là qu'on a j'ai l'impression que vraiment c'est des grosses erreurs non mais tu vois genre il y a un problème je sais pas si Jordan vient de Pluton tu vois les autres je me pose la question tu vois un truc comme ça je crois que Jordan a beaucoup bossé aussi son corps tu vois il est gâté mais je crois qu'il a bossé aussi beaucoup mais justement arriver à ce point là genre devenir aussi fort quelque part ça fait partie de l'athlète arriver à ce point là d'éthique bien sûr mais après tu vois quand tu deviens fort comme ça physiquement il y a aussi beaucoup de boulot qui est lié côté compétiteur de Jordan bon enfin tu l'as mis troisième moins cinquième ça va il y a deux spots de différence je t'ai mis Russell Westbrook ouais bah ouais en trois parce qu'on parle de donc le comme tu l'as dit je vais pas rajouter énormément de choses le meneur le plus athlétique de l'histoire point barre je sais pas en fait quel sport Russell Westbrook n'aurait pas pu faire je pense que Russell Westbrook pouvait faire tous les sports parce qu'il peut prendre le contact la pétanque ça se trouve il est pas bon je pense qu'il serait très très bon pétanque mon avis à mon avis l'autre je pense que Russell Westbrook a suffisamment de puissance pour faire du foot américain sans problème foot américain pas de problème ça y'a pas de soucis je pense qu'il aurait pu faire de l'athlétisme vraiment ouais de la course et tout là du fond avec le costre qu'il a là que vu ses poumons bon après attention les marathoniens ne rentrez pas dans la gueule j'en sais rien du sprint je pense qu'il aurait pu faire du sprint je le mets en sprint je pense qu'en sprint il aurait pu être intéressant tu vois je sais pas ce qu'il vaut concrètement parce qu'après c'est tellement technique mais concrètement je pense que avec de l'entraînement je suis sûr qu'il est pas si loin que ça des 10 secondes sur 100 mètres il y a il faut de l'entraînement il y a évidemment le côté régularité c'est à dire que le gars tous les enfin qui dépense plus d'énergie que Westbrook en fait sur le terrain je pense qu'il y a personne depuis que le mec est arrivé de UCLA le mec il est arrivé de la draft dès le premier jour NBA il y a personne qui a dépensé autant de calories que lui je pense que ça c'est direct et et le côté blessure alors ça c'est juste incroyable tu l'as dit le mec quel que soit le pépin physique qu'il peut avoir Westbrook revient en 10 jours après c'est mental aussi oui mais bien sûr mais par contre son corps est bizarre tu peux pas revenir d'un problème au menis qu'en 3 semaines enfin je comprends il y en a qui vont me dire si mais pas comme ça parce que le mec en fait quand tu reviens il y a le côté mental tout à fait mais quand tu reviens d'un truc au menis tu prends le temps de jouer tu joues à mes distances le mec monte à l'art il monte sur tout le monde il monte sur tout le monde il y a des posters appel de pied je pense que Westbrook pourrait dunker d'un dans ses francs oh il doit pas en être loin genre tu vois avec un bon sprint et le vent favorable tu vois avec un petit vent favorable derrière il monte vraiment haut il monte vraiment haut il y a des appels de pied j'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'impulsion d'appels de pied et alors qui vend l'air et par rapport aux autres joueurs vraiment il y a un côté puissance genre Westbrook en fait je sais pas quel contact il a pas pris Westbrook il peut foncer dans un mur et je pense qu'il serait capable de le faire genre tiens regarde je vais foncer dans un mur troisième place pour Russell Westbrook s'il l'avait mis un peu plus haut un peu plus loin c'est votre choix place numéro 2 est-ce qu'on va être d'accord sur le 2v1 ? je sais pas moi il joue encore moi aussi oh yes il sait pas qu'il joue encore c'est que c'est encore le meilleur yes à 33 ans par contre j'espère qu'on a le même l'autre normalement c'est bon alors c'est bon bon après je sais pas non mais garde à moins que t'aies mis de dire que je suis un peu loin ou quoi mais Lebron Raymond James né en décembre le 30 de l'an 83 84 84 incroyable là par contre quand on parle de fric allons-y hangtime puissance endurance 115 kg 120 kg on sait pas trop mais c'est gros vitesse de meneur vitesse de meneur puissance d'un pivot voilà détente hors du temps elle est incroyable sa détente je pense que Lebron pouvait toucher le haut du plexi dans son elle est incroyable sa détente vraiment elle est incroyable sa détente est capable de garder cette éthique c'est à dire que Lebron il est arrivé en NBA à 18 ans 18-19 il en a maintenant 33 ça reste le meilleur athlète limite il a progressé athlétiquement après la trentaine l'autre là où normalement ça commence à tomber l'autre il progresse athlétiquement les posters de Lebron à 33 ans c'est ce qu'on mentionne avec Jules Serving et Vince c'est que tu continues à monter Lebron pour encore mettre des posters à 35 ans il se tape des minutes de malade il est très très peu absent Lebron Lebron a 50 000 minutes en carrière il joue comme s'il y en avait 12 c'est ça et il gère trop bien son corps il y a des histoires genre quand il était à Miami les préparateurs physiques j'avais vu un témoignage de préparateurs physiques qui expliquaient que Lebron en fait ce qu'il faisait c'est comme il habitait à une heure et demie en vélo de la salle et bien il venait en vélo pour le Shooter Hunt il repartait du Shooter Hunt chez lui en vélo donc ça fait 3 heures de vélo autour du Shooter Hunt c'est histoire de chauffer la machine que le corps se met en route parce que par contre c'est une grosse machine qu'il faut lancer mais il la maîtrise il la maîtrise tellement c'est incroyable c'est incroyable il a tout il a absolument tout ce qu'il a réussi à faire au fil des années c'est absolument incroyable il y a ce côté marathon c'est à dire qu'il prend toutes ses minutes les contacts qu'il a pris c'est à dire que tu le disais là Lebron il a loupé combien de matchs mais on fait cette blague cette punchline c'est celle qui je pense va marquer notre génération à chaque fois que Lebron se tient le doigt ou se tient la cheville on fait tout le temps la même blague prise USB c'est la définition de Lebron on dit prochain temps mort prise USB c'est le cyborg de notre génération il y a juste cette histoire de crampe une fois là qui était quand même un truc bizarre ouais mais ça c'est là-dedans c'est là-dedans d'accord mais c'est quand même un truc physique la crampe c'est musculaire on savait tous que c'est Lebron qui choquait un peu parce qu'il y avait moins 8 dans le Money Time certainement mais en tout cas tu vois c'est le seul petit truc que tu peux trouver c'est le cyborg on l'appelle comme ça il n'y a personne d'autre certains disent que c'est l'alien Westbrook c'est le cyborg Lebron si on l'appelle comme ça c'est parce que le mec se branche il revient et boum let's go et il jouera encore 35 minutes par match dans 2-3 ans et ce sera comme ça il n'y aura rien à faire et il aura le plus de minutes probablement all-time en play-off il aura le plus de enfin c'est genre oh bah lui en termes de record lui pour le coup c'est vraiment un athlète monsieur Longévité pour lequel il a des qualités immenses de basketeur mais pour lequel son physique va être un argument complètement décisif pour battre un nombre de records incroyable ça lui sert énormément après c'est pas du tout un défaut c'est pas ce que je suis en train de dire mais je veux dire par là c'est ce que tu viens de dire l'autre ça se trouve à 35-36 ans on va encore pouvoir jouer comme ça en fait et alors parlons en plus genre vraiment quoi et à chaque fois d'ailleurs je termine avec Lebron juste là-dessus sur un détail à chaque fois qu'il y a l'espèce de cross basket autre sport la question qui est posée c'est est-ce que vous pensez que Lebron pourrait être bon dans votre sport c'est personne d'autre tu vois on le fait certaines fois avec Westbrook mais on dit genre est-ce que Lebron pourrait faire du foot américain est-ce que Lebron pourrait faire du rugby est-ce que Lebron pourrait faire du handball imagine Lebron au lieu de le mettre au basket quand il a 10 ans tu le mets au foot américain ou au rugby laisse tomber au rugby imagine un troisième ligne comme ça un peu lourd quoi un peu lourd il aurait pu tout faire parce que si tu lui apprends à prendre des contacts faut pas oublier que le pépère fait 120 kilos donc quand il en met des épaules voilà quoi après c'est une question d'habitude et d'entraînement mais et pour pur point de vue basket peut tenir donc les intérieurs on en parlait avec Rob Dan peut tenir les intérieurs au poste avec son boule avec ses cuisses il peut courir plus vite que c'est un meneur les chase downs ça si c'est pas le truc le plus athlétique qu'on connaisse de notre génération c'est Lebron et le chase down il faut être un athlète incroyable pour faire des chase downs pour en faire autant en plus les timer et tout ça enfin bref Lebron est juste numéro 2 donc du coup numéro 1 number 1 et ben tu sais quoi vous savez quoi je l'ai dit à Alex avant qu'on commence la vidéo je sais que ça va te faire blasphémer parce qu'on était pas d'accord pour moi il y a un écart entre le 1 et le reste oui effectivement je suis pas d'accord mais j'ai mis le même 1 je pense ouais 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 il y a un écart vraiment je sais pas il est devant il y a peut-être Lebron est quand même ouf ouais ouais mais il y a un écart il y a un écart Wilt c'est trop fort vas-y commence mais en fait pourquoi je pourquoi tu vois je suis pas tout à fait d'accord avec ton histoire d'écart parce que malheureusement on ne peut pas avoir la réponse à cette question parce que malheureusement ça a quand même pas joué à la même époque donc c'est quand même un peu plus dur de comparer ok mais tu te prenais plus de contact que n'importe quel intérieur a pu prendre parce que tu te faisais des fautes qu'il n'y avait pas les mêmes arbitrages ouais mais il n'y avait pas les mêmes physiques en face bien sûr mais tu te faisais tabasser bien comme il faut oui mais il n'y avait pas les mêmes physiques tout à fait quand même ok ok mais sinon oui non Wilt Chamberlain 2m15-16 ou comment il faisait Wilt Chamberlain comme ça 115-120 kg l'autre il se déplace à une ballerine deux trois petits détails qu'on peut vous donner il se déplace comme une ballerine c'est quoi c'est au volleyball qu'il aurait pu danser au quoi c'est quel sport là il y a des sports Wilt Chamberlain est au Hall of Fame de basket et de volleyball voilà c'est ça c'est ça du Hall of Fame dans deux sports déjà il y a l'anecdote de Bob Lanier putain Bob Lanier qui se fait soulever comme une tasse de café Bob Lanier le mec Bob Lanier pour ceux qui ne savent pas 2m16 chose du 60 2m16 voilà 2m16 chose du 60 donc quand tu chose du 60 en général c'est que tu as un beau pépère et donc Bob Lanier raconte qu'on lui demande un jour c'est qui le mec le plus physique il dit c'est Wilt Chamberlain j'ai un bon et tout ouais une fois j'étais en train d'essayer de prendre position au poste et là il y a quelqu'un qui m'a soulevé et qui m'a déplacé comme un enfant et il dit c'était Wilt Chamberlain Wilt devait faire un combat contre Mohamed Ali il devait faire un combat de boxe à l'époque il a fait transition après avec le volleyball où il a cartonné etc il pouvait encore jouer à 50 ans certains disaient l'agilité du gars l'agilité par rapport à taille poids parce que là il faut bien comprendre genre oui il va courir moins vite que Westbrook ou Jordan clairement en termes de vitesse pure pas tant que ça un peu on va dire mais l'autre fait 2m16 quoi champion universitaire à Kentucky de saut en longueur et saut en hauteur c'est un taré qu'est-ce que tu veux faire ? en termes athlétiques c'est un taré qu'est-ce que tu veux faire ? des nombres de minutes et alors la stat qui tue tout et là moi c'est et l'autre il avait une hygiène de vie dégueulasse et hygiène de vie dégueulasse allons-y ça se fait plaisir ça boit ça baise 20 000 femmes non pas 20 000 je crois que c'est 1 000 c'est ce qu'il disait non il lui disait 20 000 20 000 non ah bon 20 000 je me suis tapé 20 000 femmes non 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 faites le calcul 20 000 on l'a fait on vous la donnera sur Twitter et c'est ce qu'il a dit il a dit 20 000 femmes non il a dit 1 000 je te jure ah ouais ok 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 Léon se checker non par contre la statistique qui tue absolument tout c'est une statistique qui ne sera jamais il y a un record intouchable dans l'histoire de l'NBA qui ne sera jamais pris une saison à 48,5 minutes de moyenne de moyenne le mec n'est jamais sorti pour faute de la carrière j'en ai rien à foutre tu joues 48,5 minutes sur une saison c'est pas la même intensité putain 48 minutes c'est bien c'est à dire qu'il faut que tu attaques que tu cours que tu reviennes que tu prennes les fautes que tu reviennes que tu défendes bien que tu fasses tes rotations ah non mais carrément on peut changer de décennie mais je l'ai miens je l'ai miens qu'on soit clair c'est juste ouf c'est juste pour moi il y a un écart j'en ai vu complètement taré Will Chamberlain vraiment tout sport en plus RIP RIP mais ouais number one et inutile le préciser aussi un Conan le barbare Conan le destructeur Conan le destructeur pardon excuse-moi Conan le destructeur non je sais je te laisse gérer ça Conan le destructeur il a été utilisé pour se faire tous les petits films bien Arnold Schwarzenegger qui disait il faisait ce que je faisais il le faisait deux fois mais Choirzy il passait pour un abo genre qui ressemble à rien à côté de Wilton ça c'est clair tout à fait donc voilà juste un énorme merci RIP à Will Chamberlain qui est le meilleur athlète qui ait jamais foulé un parquet de NBA nous sommes d'accord on montre le petit tableau ou on le garde pour après non on va se faire des petites mentions d'abord on va faire des petites mentions d'abord mais on va essayer de pas oublier de montrer le petit tableau tout à fait on mentionnera le tableau pour qu'on puisse le mettre on se fait des mentions parce que là on sait que vous êtes plein à dire vous avez pas parlé de lui Lulu ouais Yanis Antetokounmpo je préfère exposer tout de suite le sujet j'ai pas mis dans mon top 10 j'ai vu que toi non plus non pour une raison pour moi il est trop jeune encore il faut qu'on voit oui ça sent le fric par contre et oui s'il continue comme ça jusqu'à 35 ans ce top 10 il va être dedans parce que l'autre a été trop bien garni par la nature c'est un truc de fou tristesse parce qu'il se fait vas-y tristesse parce qu'il se blesse mais le prime de Derrick Rose c'est all time le prime de Derrick Rose athlétiquement c'est all time parce qu'on l'a pas vu vraiment le prime de Derrick Rose on l'a vu quand même en 2011 est-ce que c'était vraiment son prime c'est même pas sûr il a que 22-23 franchement il aurait pu être plus fort malheureusement David Thompson David Thompson qui allait chercher les pièces de monnaie sur le haut du plexi Karl Malone Karl Malone c'est sérieux quand tu fais 20 saisons et que tu loupes 13 matchs t'es un athlète voilà Stacey Augmond Plastic Man Chips alors c'est pas le meilleur basketeur de la terre non par contre athlétiquement par contre l'arceau il est là allez voir 2-3 vidéos c'est clair oh putain l'arceau oh l'arceau dégager la pise d'atterrissage Stacey Augmond il y a un put back dunk je sais pas moi c'est un des put back dunk les plus incroyables en vidéo sur youtube hein vous lancez ? ouais il y a un trampoline en dessous il est bizarre Stacey Augmond t'as l'impression qu'elle est truquée la vidéo vraiment ça monte vraiment à propos de vidéos truquées Jamario Moon le rebond de Jamario Moon ouais à propos de vidéos truquées James White ouais James White driver d'aller lancer franc Kobe Kobe obligé de le mettre Kobe athlète de dingue tu peux pas le rentrer mais tu le mets Dominic Wilkins de ouf Shaq Shaq Timak 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 athlète incroyable que je n'ai pas rentré euh hygiène moyenne trop de blessures mais en termes de détente de vitesse on est là Spudweb oui 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 Spudweb oui oui Bill Russell est-ce qu'on peut le rentrer comme ça à ce qu'athlétiquement Bill Russell bien bien on est moins sûr ça partait d'aller lancer bien sûr bien sûr de ouf il y a un test mobilité et tout je parlais de Derek Rose l'espèce de triade adidas de l'époque Josh Smith et Dwight Howard ouais attends le Dwight dans son prime oui le prime de Dwight c'était ouf mais du coup il ne peut vraiment pas rentrer parce que pour le coup ça s'est arrêté et attention Josh aussi ouais ouais mais ça s'est arrêté trop vite tout ça sur ce cas là tu parles d'Amaris Stoudemeyer ouais bah moi je l'ai mis ouais ouais Dwight je l'ai mis aussi ouais ok ouais Dwight en termes d'athlète pour moi c'est loin ouais mais c'est loin ça s'est arrêté trop vite en fait ça s'arrête à partir du moment où il y a des mecs qui ont des petits soucis après de blessure et qui ne reviennent pas quoi Steve Francis ah bah oui Steve Francis bien sûr Gérald Green Gérald Green Gérald Green Shannon Brown il y a des mecs comme ça et même c'est quoi Meta World Peace athlète bizarre ouais bosser en plus mais ouais il montait ouais bien sûr il montait quand il était défenseur de l'année et là du coup t'es tanké tu te déplaces très vite latéralement t'as la puissance de ouf c'est intéressant comme athlète André Godela oui Scotty Pippen oui 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 Scotty Pippen Clay Drexler il y a des mecs qui montent quand même on a eu des athlètes putain n'hésitez pas à balancer sur tous les mentions d'Ora parce qu'on sait il y en a plein là qu'on doit oublier j'essaie de faire le tour on a oublié des gens les gars forcément tu peux pas les avoir Ralph Samson on en parlait avant parce que c'est des espèces de freaks comme ça qui montent Tom Chambers Tom Chambers Brian Barry allons-y dans la case bab tu vois c'est des bizarres c'est un peu chelou non honnêtement Blake Griffin Blake Griffin on l'avait mentionné ou pas ? non je crois pas il faut dire André Jordan aussi mais les deux là les deux Clippers ils sont très 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 sales ça gazelle et dans les joueurs les plus rapides on n'a pas mentionné du John Wall aussi John Wall Kevin Johnson c'est des athlètes bizarres et ça va vite ça court c'est tanké Baron Davis le prime Baron Davis le prime tout à fait non non il y a du monde il y a du monde mais on s'est bien régalé et nous on s'est mis donc Wilt on va regarder un petit tableau et on va montrer le tableau un petit tableau allez trois yeah Wilt Lebron et après par contre on n'est pas d'accord ça bricole ça bricole ça bricole il y a des similitudes quand même on est là merci en tout cas c'est les meilleurs athlètes de l'histoire NBA merci à eux de nous montrer que juste les limites humaines n'existent pas en fait non pas avec les baskateurs après est-ce qu'il y en aura un c'est aujourd'hui juste pour terminer n'hésitez pas à donner votre réponse là dessus à cette question aujourd'hui Westbrook quoi en actuel ouais qui pourrait grimper de l'all time Giannis 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 pour moi il est trop jeune mais il va pour moi il va rentrer dans ce top 10 dans quelques années il va rentrer dans ce top 10 Kevin Durant t'es bizarre ouais c'est pas un mais il est bizarre mais c'est pas un athlète John Wall John Wall c'est un athlète de ouf John Wall il pourrait monter de place en place c'est un athlète de ouf si il a longévité je sais pas s'il rentre dans ce top 10 un jour tu vois non c'est clair mais c'est un athlète de ouf c'est clair après j'en vois pas trop d'autres qui sont actuellement dans la NBA André Drummond il est bizarre mais il est feignant donc c'est bizarre l'athlète est incroyable André Drummond non c'est clair c'est clair bon voilà à voir Denis Smith Junior on verra ça comme il faut Donovan Mitchell et toute la compagnie n'est-ce pas donc voilà n'hésitez pas à lancer votre magnifique top 10 des meilleurs athlète top 10 et nous on se donne au rendez-vous lundi prochain Alex ciao ciao Sous-titrage ST' 501